Donc, ce sont trois artistes dont j'aime profondément le travail et de façon instinctive. Donc en l'occurrence, je me suis posé la question en commençant à enseigner de la formulation. La question aussi simple de pourquoi j'aime ces artistes, pourquoi je suis complètement intriguée par leur travail, voire hypnotisée. Il a fallu y répondre en travaillant avec mes étudiants. Donc j'enseigne en ATR, ce qu'on s'appelle Art et Technique des Représentations. Je suis en ce qui s'appelle Art, Plastique et Visuel, Représentation de l'Architecture. Il y a quatre lignes. Donc il s'agit pour nous dans les écoles d'architecture d'enseigner à la fois le dessin d'observation et également la représentation du projet. Et avec toutes les questions que pose le monde qui change et le numérique. Et donc en me posant ces questions d'enseignement, je me suis dit à la fois comment embarquer des étudiants dans ce travail. dans cette joie. En même temps, comment les convaincre qu'apprendre à dessiner parfois à la main, ça peut être nécessaire, voire ça peut être passionnant, voire ça peut être absolument merveilleux. Parce que pour beaucoup, c'est devenu inutile. Et donc s'est posé la question du sens, très simplement. Pourquoi finalement on dessine à la main ? Donc ça a donné lieu à un cours magistral qui s'appelle dessiner, pourquoi faire ? Point d'interrogation. À savoir que quand moi j'ai terminé mes études d'architecture, j'avais reçu une formation de dessin très académique. Donc j'étais prête à aller relever l'Egypte avec Napoléon, mais c'était plus tout à fait nécessaire. Et donc la question se posait vraiment en fait à quoi ça servait de pouvoir comme ça croquer très précisément, voire très élégamment quelque chose. Et là je vais basculer sur autre chose, mais ça va se rejoindre. C'est que donc toujours en travaillant avec mes étudiants, en essayant de les persécuter, en leur disant à quel point je pensais que c'était formidable de dessiner, trouvant plein d'arguments, j'ai essayé de leur montrer évidemment beaucoup de dessins produits par des artistes et des architectes. Parce que je tiens beaucoup à rassembler ces deux approches du dessin et du dessin d'architecture. Et une constatation est arrivée tout simplement, ce n'était pas l'objectif. C'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment pléthore, de tout ordre, des sculpteurs, des cinéastes, des photographes, de toute époque, ont, et c'était au départ le sujet de mon propos aujourd'hui, mais il a dévié, ont utilisé la figure de la maison sous différentes formes, souvent la figure archétype, archétypale, comme une sorte d'autoportrait. Donc, dans l'abstract, j'avais parlé de Jean-Pierre Reynaud, qui est vraiment un exemple manifeste où la maison devient lui-même, et puis elle serait écrite, enfin, elle s'écrit en palimpsest, c'est-à-dire qu'il a recommencé sur elle-même jusqu'à aller un petit peu mieux. Mais ça, c'est une longue et autre histoire. Et je me suis intéressée progressivement à cette présence, cette omniprésence de l'espace domestique, et très souvent de la maison, pas de l'architecture, mais vraiment de la maison, dans les œuvres d'art, en me rendant compte que de façon très, très, très fréquente, c'était donc une forme d'autoportrait, ou un portrait proposé par un artiste de certains individus, voire de la société. Donc, il y a différentes catégories. Et au fur et à mesure, s'est posée une nouvelle question, qui est arrivée avec ce cours, qui s'appelle « Dessiner, pourquoi faire ? ». Ça a été la question, à l'intérieur de cet usage, de ce jeu sémantique sur se représenter, donc représenter son apparence, son portrait, et finalement se représenter par une architecture, avec toute la dualité intérieur-extérieur, le soi, le conscient, l'inconscient, toutes ces choses-là. En parlant avec des architectes, dont certains sont présents, et des artistes, de leur pratique du dessin, je me suis appliquée à poser des questions récurrentes, les mêmes, aux artistes, aux architectes, artistes sculpteurs, artistes dessinateurs, enfin, différentes pratiques, dont évidemment la finalité n'est pas la même, parce que le dessin des architectes n'a pas, en général, comme finalité d'être lui-même montré, ou n'est pas la finalité de la réflexion, c'est l'architecture. Mais je leur ai posé des questions aussi compliquées, abstraites et étranges que « qu'est-ce que c'est une ligne ? » et « qu'est-ce que ça pouvait signifier ? » par exemple. En pensant que finalement, je demandais à mes étudiants de manipuler des feuilles de papier, des lignes, des codifications dont vous êtes certainement familier, des modes de représentation dont vous êtes aussi certainement familier, le plan, la coupe, voilà. Et je posais la question du sens. Donc, j'ai réalisé que le caractère extrêmement, mais extrêmement conceptuel du dessin d'architecture était évidemment, enfin évidemment, était normalement, on va dire, merveilleusement efficace pour une description extrêmement précise, qui peut aller jusqu'à la matérialité, qui peut aller jusqu'à la faisabilité, jusqu'à la dimension. Donc, a priori, c'est un vocabulaire et c'est une langue, parce que l'idéal dans un dessin d'architecture, c'est que ce soit un langage partagé, qu'on puisse y avoir accès, qui donc a un contenu de précision évident, mais que cette langue n'était pas celle qui était le plus utilisée, finalement, pour évoquer ces fameuses architectures dans la démarche des artistes. Donc là, j'y ai vu comme une sorte de contradiction. Je me dis, si finalement on se représente comme un espace ou comme une architecture, pourquoi ne pas utiliser cette langue, qui a priori est extrêmement opérante et puis redoutablement précise. Et là, j'ai réalisé que j'étais, je vous l'ai dit, fascinée par quelques œuvres, et je me suis rendu compte que le point commun, quelques œuvres, beaucoup d'œuvres, mais trois artistes notamment, dont je vais vous parler, qui sont Etienne Martin, Max Servollen et Peter Soriano, et dont le point commun de ces œuvres est justement d'utiliser ce langage, ce que j'appelle le dessin des purs, pour essayer de le définir à l'intérieur de la variété des dessins d'architecture, c'est-à-dire un langage codifié, qui utilise a priori des principes de projection géométrique, donc très souvent en projection orthogonale, et qui a des éléments constructifs récurrents, et donc je me propose qu'on les observe à travers les exemples. Alors déjà, la première image, il y aura beaucoup d'images, dans ce que j'ai apporté, puisque je pense que peu de gens ici sont familiers du travail de ces artistes. Donc je me suis dit que j'allais vous expliquer, à la fin de mon propos, c'est-à-dire à la fin du diaporama, plutôt les observations que j'ai sur ces travaux, mais je vais vous montrer d'abord un peu, quand même, ces œuvres, pour que vous les ayez dans la rétine, un minimum, parce que c'est un peu compliqué. Bon déjà, pour juste commencer, un dessin, évidemment, d'un artiste dont là je ne vais pas parler, s'appelle William Kentridge, qui est un grand dessinateur qui fait de la scénographie, qui fait du dessin animé, qui fait mille choses. Et c'est un petit dessin qui a été publié dans un recueil extrêmement fascinant, édité par la RMN, qui s'appelle « Images de pensée », avec lequel il y a des dessins de musiciens, de scientifiques, d'auteurs, de peintres, d'ethnologues, ce que vous voulez, qui sont donc des images de mécaniques, moi, ce que j'appelle de mécaniques mentales, c'est-à-dire d'un cheminement de la pensée. Alors ici, le parcours d'atelier, c'est... Alors, l'atelier pour les artistes, c'est très souvent un peu un deuxième espace de cerveau, c'est un deuxième espace mental, c'est peut-être l'espace le plus intime, et il y a très souvent une superposition entre soi, l'atelier, enfin, c'est tout sauf un espace public. Là, dans le dessin de William Kentridge, vous avez donc ces lignes qui délimitent l'espace, on n'a pas à avoir connaissance de leur nature architecturale, c'est juste un cadre avec un lieu intérieur qui définit et limite le parcours d'atelier. Et puis, vous voyez ces déambulations qui correspondent à des états émotionnels, donc vous en voyez quelques-uns, le vide, l'écho du vide, enfin, la petite sieste de six minutes, le moment où on va au robinet d'eau, en fait, toutes ces pérégrinations qui arrivent à la fois physiquement et émotionnellement, quand on passe une heure, une journée, une semaine, un mois, dans un atelier entre soi et soi-même, à se demander finalement pourquoi on va produire quelque chose que personne n'autre ne désire que soi-même. Donc, j'ai trouvé déjà très intéressant cette représentation d'une temporalité de doute qui dure, peu importe, une journée, on ne sait pas, de plusieurs états personnels avec l'espace de l'atelier et les déplacements physiques. Une autre, pardon, une autre image qui a fait date dans l'histoire de l'art, donc une œuvre qui s'appelle Measurement de Mel Bochner, un artiste américain, sur laquelle, je pense que beaucoup des... J'ai des papiers partout, voilà, pardon, sur laquelle les artistes dont je vais parler, alors peut-être probablement pas Étienne Martin, mais les deux dont j'ai évoqué les noms, Max Chervolen et Peter Soriano, je pense que se sont beaucoup appuyés sur ce travail, qui a quand même quelque chose d'assez étrange, c'est que c'est à la fois la chose et puis sa représentation superposée dans le même espace, dans la même image. Et il y a un commentaire extrêmement beau de Rosaline Krauss là-dessus, qui dit « Measurement fait apparaître l'espace sur l'image de sa propre épure, sans savoir lequel sert de fond à la figure de l'autre. C'est un ensemble de propositions linguistiques mis en relation avec un ensemble de faits physiques, chacun corrobant l'autre. L'œuvre de Mel Bochner consiste en une tentative pour projeter le fait linguistique sur le fait perceptuel et pour démontrer combien il se trouve dans un rapport de fécondation réciproque. » Pour moi, ça, c'est l'articulation du début de ma petite divagation d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette absolue étrangeté d'avoir l'espace et d'avoir en même temps sa représentation, le tout à la même échelle et dans une concomitance de temps et de lieu. Donc, ça m'amène à me poser la question que nombreux sont les intervenants à avoir posée, c'est la question de ce que c'est représenté. Alors moi, je l'ai pris simplement ici, pour aujourd'hui, tel que Vincent Cornu qui avait gentiment répondu à mes questions sur le dessin, l'avait définie, disait « Pour moi, représenter, c'est rendre présent et c'est rendre présent à nouveau. » Donc, ça peut être remplacé, ça peut être déplacé, mais il y a cette question de la présence. Et il y a une autre réponse qui m'a été donnée par un autre ami architecte qui m'a dit « Pour moi, représenter le projet, c'est représenter et rendre visible ce dont j'ai l'intuition. » Et dans les deux, et Laurent Tournier me disait aussi qu'il y avait très souvent, à force de représentation de ce qui n'existe pas encore, c'est-à-dire le projet qui est à venir, donc on rend présent, mais qui en même temps n'a pas de présence préalable par rapport à cette représentation d'un projet, d'une idée. Laurent Tournier soulevait que parfois, ça pouvait amener à une sorte de déception, c'est-à-dire que la réalité tangible, l'espace qui est le sujet de cette représentation, peut conduire, à force d'un attachement à cette pré-réalité, à une forme de déception. Et puis, évidemment, comment c'est rendre présent à nouveau quand quelque chose, je viens de le dire, n'existe pas encore, quand c'est un projet d'architecture. Donc, il y a quelque chose dans ce jeu linguistique qui est assez comparable au jeu linguistique qui est dans cette œuvre, dont je vous montre une autre image, qui est une autre œuvre, mais une continuité sur cette réflexion de Mel Bochner. Il y a à la fois, comme ça, cette présence paradoxale d'un fait linguistique, d'un fait spatial, et puis émerge déjà une forme d'inadéquation. C'est-à-dire qu'il y a la déception qui peut venir forcément parce que l'un n'est pas l'autre. En même temps, les deux se répondent, là, dans un jeu absolument étrange, puisque l'un ou l'autre n'est pas nécessaire. En tout cas, les deux ne sont pas nécessaires en même temps. Une autre image de measurement. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et enfin, une image qui est devenue totalement iconique, donc Splitting de Gordon Matta-Clark, qui m'a aidée, en fait, beaucoup à travailler avec mes étudiants sur pourquoi on dessine, pourquoi on représente l'espace, pourquoi la codification, pourquoi celle-là, pourquoi pas une autre, quelle est la nature de ces modes de représentation, quelle pourrait être leur signification. Et assez souvent, pour leur donner le goût de ces représentations, de l'usage de ces représentations. Moi, je leur dis que la coupe, c'est pour moi une sorte d'arme. C'est pour ça qu'on avait, en souriant, appelé ça les super pouvoirs du dessin d'architecture. Parce que c'est une capacité, quand on représente en coupe, à être partout à la fois. On est dedans, on est dehors. On est dans deux dehors qui sont très éloignés. On peut rapprocher des espaces qui ne sont même pas contigus. On peut observer des séries de rapports qui ont trait à la lumière, au déplacement, à la matérialité, à l'intérieur des murs. C'est quand même merveilleux. C'est-à-dire que, moi, souvent, je leur dis, vous imaginez un roman de Balzac, vous l'imaginez à l'intérieur de la comédie humaine, et vous êtes le narrateur omniscient, et vous pouvez passer à travers toutes ces filiations, ces expériences, ces histoires, et la coupe, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes capable de penser, de voir des choses qui sont éloignées, qui n'ont peut-être même pas la même temporalité, rassemblées ensemble, agissant ensemble, sous une forme de représentation qui, bien évidemment, n'existent pas, n'existent que par vous, et par votre capacité à rassembler ces problématiques. Donc, splitting, qui, en plus, est un mélange entre la perspective, ce n'est pas de la coupe perspective, c'est la perception conique. Vous voyez que le point de fuite est différent dans chaque espace, puisque chaque espace devient finalement un sujet autonome, mais rassemblé par la problématique du collage, et de la représentation par une sorte de coupe, on va dire. Ensuite, je me suis, en partant de ces principes-là, en me disant, je vais essayer d'aller fouiller dans ces dessins de ces trois artistes qui m'attirent, mais je ne peux pas l'expliquer. Je me suis demandé comment il fallait faire. Alors, moi, je n'ai absolument ni une formation d'historienne, ni... Enfin, je suis artiste, j'ai une pratique d'atelier, je n'ai pas du tout l'habitude d'une méthode de recherche, donc j'ai eu recours finalement à ce qui était proposé par Mel Boschner, toujours, sur l'idée qu'il y avait trois critiques traditionnelles, trois manières d'aborder la critique. Il y avait donc la critique impressionniste, je vous laisse lire ça, qui s'intéresse aux effets, la critique historique et la critique métaphorique, qui imagine des analogies, mais qu'on nommait de façon fréquente de s'intéresser à la propre individualité matérielle de l'objet d'art. Donc ça, c'est ce qui aurait posé un peu les bases du minimalisme et de toute une logique qui permet de se séparer des autres approches pour donner à ces éléments, on va dire, ou à ces objets une individualité qui aurait suffisamment de sens pour être prolixe. Alors maintenant, je fais une petite pause dans mon dédicubration en vous montrant les travaux de ces trois artistes auxquels on revient de façon groupée à la fin pour que j'essaye justement de vous évoquer quelques questions que ces travaux induisent dans ma réflexion et surtout, j'ai essayé de les trier par des éléments constructifs, c'est-à-dire que j'ai essayé d'extraire des thématiques, des éléments, en fait, non, très concrètement des éléments comme la ligne, comme le mode de représentation et j'essaye de voir dans tous ces travaux comment ça peut fonctionner. Donc là, des dessins qui sont peut-être moins connus que les sculptures chez Étienne Martin, pourtant qui sont nombreux, malheureusement, la plupart ne sont pas datés parce qu'ils sont dans les fonds du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, mais ils couvrent une vingtaine d'années de la vie d'Étienne Martin. Donc en l'occurrence, Étienne Martin a travaillé énormément sur l'idée de la demeure et d'une très particulière qui a été une sorte d'obsession récurrente dans tout son travail que ses productions soient qualifiées de demeures 1, 2, 3 comme ça a été le cas de beaucoup de ses sculptures et différentes productions ou non, il y a une présence comme ça de cette chose qui est sa maison d'enfance à l'Oriole dans la Drôme. Alors cette maison, pourtant j'ai farfouillé, je n'ai pas trouvé de photographie ou de vraie représentation qui permettrait à ma petite personne malgré de longues années d'études en architecture de comprendre réellement comment elle est articulée, comment elle est constituée, comment on circule dedans, quelle serait sa coupe, son plan, son élévation. Donc j'ai commencé à regarder ces dessins d'Étienne Martin que j'avais croisés une fois dans une fiac où j'étais restée sidérée alors qu'ils ne sont pas ce qu'on peut appeler extrêmement beaux, ces trois bouts de marqueur, certains sont très grands, enfin il n'y a pas ces éléments comme ça très attirants du dessin. Bon, donc vous voyez une schématisation là, ça c'est un des rares plans entre guillemets qu'on a avec des lettres, toujours il y a trois couleurs qu'on ne voit pas ici mais qui sont toujours les mêmes, donc le bleu, le vert et le rouge, des lettres, donc pour moi il y a déjà l'apparition de ces fameux éléments, donc les lignes, deux modes de représentation, une forme de plan, là ce serait un plan qui serait superposé au-dessus, codification, la couleur, on peut considérer que c'en est une. Ici il y a un travail qui s'appelle l'ABCDR qui a donné lieu à une édition d'artistes dans les années 60, qui est un livre d'artistes, on va dire, qui est une superposition de plaques qui s'emboîtent et qui finissent par fabriquer un cube dans lesquelles vous retrouvez ces trois fameuses couleurs, certains thèmes, termes, pardon, genre ciel, fondement, et toujours ces lettres assez mystérieuses, assez peu explicites, on va dire, un objet compacté, toujours avec la présence, alors là, beaucoup plus évidente des trois dimensions, et puis des lettres et puis des indications qui pour moi font aussi partie de ce fameux langage, des flèches, des choses, bon voilà. Ici, à droite, un tableau qu'il a proposé à la Documenta qui est finalement la représentation la plus claire et la plus lisible de cette maison où vous avez la série des lettres qui sont reprises dans tous ces dessins voire dans beaucoup de sculptures associées à une période, donc là vous en voyez quelques-unes, associées à des lieux qui correspondent plus ou moins à les lieux réels de la maison et aussi associées parfois à des œuvres qu'il a produites. À gauche, vous voyez une sorte de schéma qui peut être une forme de coupe dans laquelle vous retrouvez certains des lieux, donc je les ai mis côte à côte pour que vous puissiez commencer à vous dire, tiens, je vais regarder ce que serait l'espace G par exemple, donc là vous voyez que pour lui c'est associé à son époque de lycée et c'est la chambre des livres et ça correspond à des périodes. Mais tout ça reste quand même très très mystérieux. Alors ici, une sorte de, en fait c'est une sorte de coupe élévation des pliés dans laquelle apparaissent des liens, des sortes de mouvements, de circulations, on ne sait pas trop, ce que les cartographes appelleraient une graticule peut-être, cette fameuse grille qui se promène pour organiser ou repérer des coordonnées, toujours des termes et des lettres, encore d'autres dessins, on ne va pas rentrer dans tous, où on voit apparaître quand même une sorte de hiérarchisation par le tracé rouge que vous avez là ou d'autres et un plan élévation de schéma mélangé, enfin je ne sais pas quel est le terme, une sorte d'étrange schéma avec des relations qui sont proposées entre certains de ces espaces, certaines de ces lettres et toujours le même code couleur et puis certains éléments qui appartiennent pour le coup toujours à la disposition logique d'une coupe, c'est-à-dire le décalage qu'on observerait entre l'espace D, CE, qui ne serait pas sur le même plan, des mises en rapport horizontale entre des éléments espaces qui a priori sont aussi réglés sur le même plan, mais on ne peut pas dire que tout ça évoque quand même l'espace horizontal ou soit lisible ou soit accessible par une lecture plus conventionnelle. à nouveau encore une possibilité et là c'est moi qui ai joué avec comment s'appelle le truc là le sketchup donc j'ai essayé de mettre ensemble certains dessins pour que vous puissiez avoir une lecture, une tentative de lecture de mise en rapport de ces éléments parce que même en restant des heures avec des grimoires sur quelle lettre correspond à quel espace correspondrait à quel moment correspondrait à quelle répartition spatiale ça n'est pas du tout évident. Bon alors la seule chose que je... Non non ça n'est pas du tout évident et je ne peux pas dire que j'ai vraiment réussi mais il y a quand même certaines choses qui sont apparues. Alors en l'occurrence vous voyez cette tripartition correspond à une maison alors c'est une maison de ville avec des mitoyens qui a été fabriquée avec l'association de deux maisons collées très très verticales la maison rouge alors c'est maisons de je ne sais plus comment ils l'appellent est et ouest peu importe on circule de l'une à l'autre en passant soit par la cave soit par le grenier c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation horizontale normale entre ces deux maisons qui n'en forment aucune et il y a ici un espace de vide qui est une sorte de cours intérieur dans lequel vous avez certains espaces couverts en étage. Il y a un niveau qui n'est pas le niveau zéro donc la rue est ici là il y a la boutique et l'arrière boutique il y a un niveau qui devient un repère récurrent dans ces œuvres qui est celui qui est marqué par l'espace haut qui est la chambre où il est né c'est dans son histoire et puis ensuite il y a des possibilités de circulation donc là vous retrouvez ce niveau-là donc avec la concomitance de l'espace G et voilà peu importe si vous ne retenez pas non non c'est impossible c'est un truc et c'est un cauchemar mais c'est passionnant en même temps et donc là j'ai essayé de comprendre comment il pouvait produire un dessin comme ça qui va totalement contre ce que j'ai appris à l'école et je me suis rendu compte qu'en fait il avait replié l'espace et qu'il représentait en élévation non pas par principe de projection orthogonale mais en tournant sur lui-même à la fois en pivotant à l'horizontale mais dans certains dessins il pivote dans l'autre sens et c'est-à-dire que c'est comme s'il avait une représentation circulaire on va dire autocentrée mais pas perspective qui mélange les principes de la projection orthogonale et de cette idée qu'on est le centre de l'univers dans la perspective donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de replier l'espace sur lui-même et en même temps de lui enlever tout caractéristique de mimétique parce que là c'est quand même extrêmement hermétique et étrange et compliqué à comprendre ce qui est extrêmement intéressant aussi c'est que ce qu'il évite toujours c'est ce qui est le plus présent dans cette maison c'est-à-dire c'est l'opacité verticale absolue opacité à la lumière opacité au passage qui est le vide central qui est le mur vertical qui en réalité devient le sujet de la majorité de ces sculptures après donc ici vous avez des possibilités de liaisons qui sont autant de représentations de ce mouvement circulaire une sculpture qui est immense par ailleurs il faut voir l'échelle qui fait plus de 2,50 m qui reprend aussi ces principes-là il y en a eu plein donc je vous les montre très rapidement voilà et celle-là qui est quand même merveilleuse j'aurais bien aimé avoir le manteau d'Étienne Martin pour parler aujourd'hui qui est aussi une représentation d'une des demeures qui est un espace habité dans lequel il projette à nouveau cette circulation spatiale qu'il a profondément marquée mais sur laquelle souvenez-vous il a ajouté deux autres composantes c'est la temporalité c'est-à-dire qu'il associe les espaces de la maison à des moments de sa vie et la circulation à l'écoulement du temps donc il y a cette manière aussi de raconter le temps en racontant l'espace d'une façon très étrange très singulière mais assez fascinante et de raconter le lien alors on va passer très vite je suis désolée en fait j'ai peur de vous faire Fidel Castro donc je vais accélérer Max Charvolen qui est un artiste français que je ne connais pas très bien mais qui me fascine beaucoup et qui pour le coup je trouve travaille exactement à l'opposé c'est-à-dire pour moi déplie l'espace donc d'abord je vous montre c'est un artiste qui vit à Cannes très rapidement les protocoles qu'il utilise il va dans des espaces où il est invité ou alors il s'invite tout seul je ne connais pas toute l'histoire et il recolle sur la réalité sur les surfaces des plans qui sont faits de toiles de toiles à peindre alors il colle avec de la colle acrylique ensuite il décide certains protocoles dont je vais vous montrer un exemple pour la mise en couleur et puis ensuite autre décision alors parfois c'est des choses qui restent en place comme c'est le cas de cette oeuvre-là 4-5 ans pour que ça se patine pour qu'il y ait les traces du passage pour qu'il y ait aussi les traces du temps pour ce qui est quelque chose qu'on ne sait pas représenter en fait dans les écoles d'architecture on n'apprend pas à représenter l'usure le passage du temps la granulosité l'accident là c'est voulu c'est pensé et ici vous avez un exemple qui est fait a posteriori parce qu'il fait des petites maquettes mais qui sont faites après coup qui ne sont jamais faites avant et à savoir qu'aussi une des questions fondamentales du travail de Max Ferbelen c'est une fois cette peau installée c'est où couper comment fragmenter l'espace et comment déplier donc là vous le voyez à l'oeuvre il ressemble un peu à Karine d'ailleurs dans l'escalier avant de déplier et vous voyez une des conséquences de ce travail voilà accroché là je vous en montre je vous montre une série de choses c'est juste pour vous les ayez dans la rétine là vous comprenez bien l'escalier vous comprenez bien que ça normalement est connecté dans l'espace avec ça là vous avez l'épaisseur du passage ce qui peut être intéressant c'est de regarder je crois que je les ai notés quelque part je vais vous retrouver ça la façon c'est pas grave dont les couleurs sont choisies les couleurs correspondent à des plans et en général elles vont jusqu'à ce que la main de l'artiste avec son pinceau arrive au maximum donc c'est défini par une contrainte physique et le corps que pas mal comme contrainte là vous avez des exemples de ce que vous venez de voir alors tout ça c'est dans le même escalier sur deux niveaux vous avez le principe de répartition des couleurs pour ces oeuvres donc ça correspond à la surface au mur latéraux je ne sais pas si c'est le moment de rentrer très précisément là-dedans mais c'est intéressant quand vous regardez en diagonale un peu le travail de Max Herbelen de voir l'usage des couleurs ici un autre escalier alors c'est aussi très intéressant c'est qu'il y a une omniprésence de la représentation de l'escalier comme élément extrait de l'architecture souvent domestique chez les artistes que j'ai ausculté pour voir cette sorte de présence très très envahissante de la maison dans l'art et alors peut-être que l'escalier avec la marche c'est ce qui je sais c'est une hypothèse je ne sais pas c'est ce qui ramène le plus à la dimension du corps à la dimension corporelle c'est possible mais alors les escaliers vous allez chez Dorosou je vais aller chez Rachel White c'est devenu une sorte presque de métaphore du déplacement ici donc plein d'escaliers de Max Herbelen vous voyez et alors ce qui est extrêmement intéressant c'est que parfois ça produit des plans parfois ça produit des lignes parfois ça produit des choses identifiables parfois plus du tout et se pose la question donc de comment déplier l'espace se pose la question du sens donc ici vous avez des études de mise à plat dessinées qui correspondront donc à ce choix là là vous avez le dessin donc plusieurs variations possibles voilà toujours Charvelaine à l'oeuvre avec des croquis qui permettent de déplier à nouveau sachant que ça c'est un puits et que ça devient un signe qu'on arrive à repérer entre les études et finalement ce qui est produit donc ça c'est le bord du puits à nouveau un travail alors celui-là me marque très particulièrement parce qu'il n'y a presque plus de surface il n'y a plus que des lignes et la ligne c'est vraiment ça devient ma questionnette parce que j'ai l'impression quand même que dans l'espace tangible la ligne n'existe pas et que c'est une pure création une pure proposition du dessinateur ou du projeteur ici très rapidement la capacité merveilleuse de cet artiste et des artistes à transporter l'espace donc ici c'est un travail sur le trésor marseillais qui est un petit temple à Delphes les études qu'il a mises en route qui sont très très proches de la démarche des artistes du minimalisme et de l'art sériel sur la façon de déplier donc toute la série possible et les variations de cette proposition qui ne sont pas infinies mais qui sont quand même multiples là vous voyez la mise en oeuvre et finalement on peut plier l'architecture et on peut l'emmener ailleurs donc là on la déplie et hop on peut la mettre dans le musée et pour moi il y a quelque chose d'éminemment émouvant à l'idée que le dessin est presque un emprunt à la réalité et puis permettre de déplacer comme ça cette réalité dans un autre espace il y a quelque chose il y a quelque chose qui moi me rappelle cette petite histoire comptée par Borgès sur un roi qui demande à ses cartographes une représentation de son royaume donc ses cartographes se plient à l'oeuvre magnifiquement lui apportent une carte qui est un bijou et puis le roi non c'est passé très déçu demande une autre version et à l'infini jusqu'à ce que la carte recouvre le territoire et le royaume totalement et étouffe et ce mythe c'est vraiment l'histoire de l'inadéquation fondamentale de la représentation et de son sujet c'est-à-dire que ça ne peut pas ça ne peut pas être la réalité c'est une représentation mais c'est autre chose même quand on arrive à l'échelle 1 même quand on arrive à un niveau de détail extrêmement fort et enfin alors le travail d'un artiste américain Peter Soriano qui a aussi un atelier à Paris il bouge beaucoup qui a un travail extrêmement pour moi fascinant mais extrêmement difficile et c'est un artiste que j'avais été interviewé pour mes étudiants en me disant bon c'est très difficile c'est pratiquement incompréhensible c'est très hermétique ça peut être quelque chose qui devient une source de rejet c'est-à-dire on est un jeune étudiant en architecture on voit alors là je vous montre juste les carnets juste pour vous montrer le type de travail voilà donc peut-être qu'il faut demander aux gens qui font les choses pourquoi ils les font comment ils les font très simplement pour ne pas créer d'angoisse et pour qu'on puisse rentrer dans leur mécanique mentale donc là Peter Soriano très gentiment je suis rentrée en contact avec lui en faisant un entretien il y a quelques années où il m'a parlé de sa pratique et puis j'aime beaucoup ce travail donc j'ai continué à aller voir chaque exposition auxquelles je pouvais accéder dont celle-là qui a eu lieu au mois de novembre à Paris donc je reviens sur les carnets donc c'est un appartement qui est l'appartement d'un collectionneur et mécène parisien au sens où il donne son espace aux artistes depuis des années qui s'appelle Christian Aubert qui est à Paris c'est un appartement du coup qui est devenu très emblématique dans une certaine communauté artistique c'est un lieu où il se passe des choses et c'est un lieu qui est comme ça envahi par des artistes mais c'est quand même le lieu où vit Christian Aubert et en même temps c'est un lieu qui est complètement vidé de meubles parce que Christian Aubert vit ainsi donc dans ce rituel que sont les moments artistiques cet espace est devenu un des invités on va dire un des invités récurrents puisque c'est ce qui est là tout chaque vendredi en fait des moments artistiques et là Peter Soriano a été invité à refaire une exposition chez lui et il a choisi de faire un projet qui est un mural donc ça c'était crime de l'aise majesté puisque normalement on n'intervient pas directement sur les murs de ce monsieur on accroche quelque chose d'éphémère et en l'occurrence moi j'ai été le voir en lui disant bon voilà l'hypothèse que j'ai sur ton travail voilà cette idée du portrait de la transposition d'une sorte de mécanique mentale et il me dit oui en fait là c'est vraiment c'est la façon dont j'imagine Christian Aubert dans son lieu dans le mouvement qu'il va avoir dans cet espace la façon dont il vit pratiquement avec les objets les meubles et la façon dont moi je rentre en possession pour un temps court de cet espace et cet espace quand on expose là-bas ça veut dire qu'il y a par exemple les spots dont on doit connaître le mécanisme et personne n'y arrive jamais la présence des prises où sont certains meubles par où on passe des choses très très simples mais qui sont la pratique qu'on a de cet espace domestique donc là vous avez il va photocopier les carnets qui sont ces annotations d'observation de l'espace et qui sont aussi des indications aux futurs assistants si assistants il y a pour la réalisation des mureaux qui donnent très très précisément toutes les dimensions là vous le voyez à l'oeuvre en train de de taguer l'appartement de Christian en fait littéralement donc vous le voyez en train de travailler en suivant les indications qu'il a repris après en repartant à New York et en faisant cette oeuvre dans une autre ville littéralement puis pour la rapporter et là vous voyez le mural où par exemple ça correspond à une planche en bois qui est dans cet appartement qui est emblématique parce que c'est le seul meuble auquel on a accès quand on expose là-bas qui peut être déplacé et vous avez en fait les trajets possibles dans le plan de cette table et de l'autre côté vous avez les deux espaces enfin il y a une sorte je ne vous montre pas le plan de l'appartement c'est pas trop long enfin il y a un passage et donc les différentes positions et surtout le rapport à l'éclairage et le déplacement des deux fameux canapés qui vont avec la table derrière vous avez des détails mais vous ne les voyez pas bien de plan de l'appartement avec aussi ces observations alors je voudrais juste du coup on s'est beaucoup écrit à la suite de cette exposition et il m'a écrit une lettre parce que je me dis bon voilà pour moi tout ça c'est une représentation de la mécanique mentale que vous avez enfin que tu as beaucoup plus que de l'espace parce que je n'ai plus du tout l'impression qu'il s'agisse d'un espace d'écrit mais bien de toi ou de la façon où tu perçois les choses ou de la pratique de l'espace alors il m'a écrit une lettre dont je vous lis des extraits et qui explique très très bien la façon dont il travaille mais je vais vous montrer ça avec une autre image puisque comme ça vous en voyez d'autres voilà donc il dit au départ le papier était assez grand donc c'est à dire qu'au départ les premiers dessins de Soriano ne sont pas il était sculpteur c'est un sculpteur qui en a eu marre de stocker du bazar donc il a décidé de repasser au dessin et donc au départ c'était des dessins sur papier papier japonais non pas des mureaux c'est devenu des mureaux après il dit au départ le papier est assez grand mais mon regard et mon dessin se focalisent sur plusieurs éléments architecturaux de l'espace qui m'entoure en dessinant ma vision devient plus claire je plie le papier pour éliminer les distractions je regarde par et à travers le dessin le dessin que je pratique à ce jour est devenu un échange dynamique entre mon regard et ces détails architecturaux qui se déroulent dans l'espace et ça devient un processus de sélection d'un sujet ce qui est intéressant c'est que quand ils travaillent sur ces fameuses grandes feuilles de papier à la fin les dessins ne font pas 18 mètres carrés mais donc ils partent à l'échelle 1 mais ils sont repliés et ces dessins conservent je ne sais pas si la photo est bonne là mais ça c'est replié le dessin continue à l'intérieur du pli dans l'épaisseur du papier comme une mémoire tangible de cette matérialité et d'une certaine échelle il relève aussi qu'au démarrage son travail graphique a commencé avec alors je ne vous montre pas ça mais c'est des signes pulvérisés qui sont très proches de ceux des ouvriers dans les rues vous savez quand on doit intervenir sur une calisation de gaz ou des choses comme ça des signes avec un spray fluorescent donc il dit les signes de pulvérisation les signes de pulvérisation semblent à limiter comme si je prononçais au mieux des mots simples ou des phrases bien que ressentant le besoin de développer une sorte de langage peu à peu je me suis sentie enfermée en explorant uniquement les parties les plus élémentaires d'un vocabulaire à partir de ces dessins j'essaie maintenant à la fois de regarder et d'être dans l'espace donc il m'écrit quand même assez clairement qu'il est en train de complexifier ce langage mais qu'en même temps il s'agit bien de vocabulaire et d'éléments de vocabulaire et il termine sa lettre qui est très longue je vais vous l'épargner par les artistes oscillent entre la sélection et le rejet de ce qu'ils voient et de la façon dont ils le voient être conscient de cette mécanique mentale au travail fait que j'utilise naturellement des schémas ou des prises de notes ils forment un hybride de diagrammes verbaux et visuels qui permettent aux différentes parties du processus de création de fonctionner ensemble donc pour moi il y a déjà tous les éléments qui m'intéressent c'est à dire la présence et l'identification très volontaire très consciente de cet artiste d'éléments constructifs propres au dessin donc le mode de représentation le schéma le plan de la cour peu importe la ligne la surface ainsi de suite très rapidement des images de son travail et ici vous avez une photo aérienne d'un musée un college dans le Maine qui est le Colby College où il a fait une œuvre qui restait deux ans donc je ne sais pas si c'est une installation permanente quand c'est deux ans probablement pas donc là c'est un petit document qui est rare d'accès où on voit les prises de notes qu'il a faites pendant qu'il était en résidence au Colby Museum de différents lieux du campus où on voit qu'il relève certains éléments ça c'est intéressant parce que dans le travail de Peter Soriano vous allez voir qu'il y a finalement un rapport à la hiérarchie qui est complètement différent de ce qu'on apprend en classant par exemple hiérarchiquement les choses par taille ou en classant dans le dessin dans la représentation les choses par ensemble matériel ou voilà non chez Soriano bouleversement complet de la hiérarchie et mise en rapport de choses qu'a priori on a surtout appris à ne pas mettre en rapport d'ailleurs on persécute en étant prof de dessin dans les écoles d'archives beaucoup nos étudiants en disant pas d'anecdotes pas de détails comme ça le tout et ensuite les parties avec vraiment l'idée qu'on tente de leur inculquer comme ça une lecture très analytique et très hiérarchisée des choses ici vous avez une oeuvre de Richard Serrat qui est au Colby Museum qui est une oeuvre emblématique de ce lieu qui est aussi donc un grand musée d'art qui est fait de trois parallèles épipèdes qui font chacun quatre par cinq par six pouces et qui sont posés six pouces pieds qui sont posés sur les faces différemment donc les trois possibilités spatiales et dimensionnelles que ces mesures proposent et je vous montre ça puisqu'il y a une série de dessins qui ont été issus de cette résidence où il a raconté l'espace du Colby Museum tel qu'il le percevait c'est à dire en prélevant certains éléments mais pas d'autres en mettant certains éléments en rapport et ensuite ça a donné lieu à un grand mural donc très rapidement une aquarelle vous voyez ici des plis vous voyez la présence on identifie des choses c'est un langage qui est complètement lisible comme Étienne Martin mais fait d'éléments lisibles je trouve extrêmement paradoxal et fascinant c'est à dire qu'on peut identifier certains fragments on peut les comprendre on peut même rentrer précisément dans un extrait du dessin je ne sais pas si c'est l'objet je n'en suis pas certaine et puis sinon l'ensemble est quand même très énigmatique mais vous retrouvez donc la présence d'un départ à l'épipède des flèches qui indiquent des rapports le papier plié parfois vous avez des cotes donc ici encore un exemple je vais vite parce que je vais vous achever sinon et donc encore des images du Colby Museum à noter qu'on voit mal sur la photo mais ça ce sont des élisions qui travaillent aussi sur les deux côtés du papier donc à l'intérieur du papier par le fait de replier avec la présence invisible de certains tracés et en même temps ils rematérialisent ce fond qui est quand même une grande question parce que le fond c'est un support qui est nécessaire pour retenir l'aquarelle je ne sais pas le graphite mais est-ce que c'est une question qui se pose dans la représentation comme une présence nécessaire dans la représentation de l'architecture donc là il la performe d'autres exemples il y en a plein le fameux mural vous voyez ici une réflexion sur la mesure donc le rectangle orange c'est lui qui de mémoire dit voilà un des parallépipèdes fait cette dimension le rouge c'est une des étudiantes qui est en qui l'assiste qui dit non non ça c'est voilà la mesure telle que moi je m'en souviens et en marron c'est la vraie donc vous avez ça qui donne lieu à une très jolie petite phrase que j'ai notée quelque part dans mon grimoire mais on ne saura jamais où qui m'a écrit voilà il dit dans une autre lettre où il m'écrit donc là-dessus il dit measurement may be fixed but scale is always relative et là je me dis qu'en voilà un exemple magnifique et frappant et puis bon après on ne va pas rentrer dans toute l'analyse de ces muraux du Colby Museum mais donc c'est des mises en rapport de certains éléments de l'espace de tout le campus du musée du lieu avec des choses qui sont de l'ordre de la prise comme de la promenade qu'il a fait comme du tas de neige qui a fondu le lendemain matin et qui a changé de mesure et de taille comme de la dimension de l'espace c'est-à-dire que c'est une capacité à rassembler des choses et de leur donner un sens mais en même temps est-ce que l'architecture ce n'est pas ça c'est de rassembler aussi des problématiques qui a priori ne coexistent pas donc voilà et je vais aller plus vite ça je vous en montre ici d'autres dessins qui sont ceux de son atelier c'est des séries beaucoup plus anciennes ce qui est très intéressant c'est que alors vous voyez il y a des éléments récurrents dans son travail il y a des lignes très très sûres il y a des éléments qui sont des tâches on va dire de spray qui sont des couleurs diffuses pas si net et puis en opposition certaines couleurs très très nettes qui sont des aplats vous avez des côtes vous avez des éléments filaires qui sont interrompus mais dont on comprend la continuité malgré les pliages ou les coupures et c'est intéressant parce qu'il fait des analogies entre la ligne dessinée et certaines lignes présentes dans l'espace c'est une grande fascination pour les tuyauteries les câbles électriques et moi il me racontait que c'était une manière pour lui de lire l'espace ça lui donnait un fil à suivre pour que son regard comme ça se promène dans l'espace et que c'était une manière pour lui de l'appréhender d'autres dessins on va aller plus vite voilà on accélérait donc plein de dessins auxquels vous aurez accès dans des publications mais pas aujourd'hui et ici un exemple un peu frappant donc ça c'est une photographie de la projection des ombres de la toiture de sa maison atelier dans le Maine sur la neige à partir duquel il est en train de travailler en fait et il y a toute une série qui s'appelle Shadows qui marque heure par heure le déplacement de ses ombres sur le sol et sur un sol qui n'est plus horizontal puisqu'il y a des tas de neige qui eux-mêmes font changer le niveau alors il essaye à la fois de raconter le temps qui s'écoule il essaye de raconter la modification de la lumière la modification de ses tracés en les rendant concomitants donc vous avez la dernière série de dessin qui est Shadows où vous avez cette tentative de représentation de tous ces thèmes qui a priori sont générés de façon en fait physiquement obligatoire par la présence d'une architecture dans l'espace réel mais dont on tient très rarement compte dans la façon dont on produit la représentation de l'architecture en amont ou a posteriori par ailleurs donc voilà là je vous ai mis comme ça une petite compile pour que je puisse parler sans regarder les diapos et je vais essayer d'aller très très vite alors il y a quelque chose qui paraît frappant sur tous ces ces travaux c'est que c'est peut-être que leur lecture la compréhension totale c'est-à-dire la précision et la clartie normalement inhérentes à ce fameux dessin des purs n'est plus importante on peut presque considérer comme acquis que c'est des traces d'une pensée des traces d'une élucubration beaucoup plus qu'un texte qu'ils rencontrent et pour moi c'est extrêmement intéressant parce que peut-être qu'ils donnent à voir un moment un peu mystérieux qui est le moment de la création il y a quelque chose sur la façon dont l'idée circule à l'intérieur de leurs espaces mentaux dont il y aurait une trace qui me paraît assez fascinante il y a donc la récurrence des fameux éléments constructifs que j'essaye d'identifier ça c'est une idée que j'avais vue chez un auteur magnifique il s'appelle Gilles Tibérien vous connaissez dans Finisterraé où il regardait la cartographie au travers de ses éléments constructifs donc la ligne la droite la grille la trame l'orthogonalité donc vous avez toutes ces présences là vous avez le fond qui pose certaines questions vous avez la surface vous avez la couleur vous avez l'échelle vous avez la légende vous avez le lettrage le chiffrage et puis aussi ce qu'on appelle le mode de représentation alors déjà on va commencer par idée on va commencer on va pas commencer on va finir oui je suis désolée vraiment on va finir par j'ai parlé en accéléré je suis navrée aucune échelle du temps pour ma part donc sur le principe du schéma qui est qui est assez récurrent dans ces modes de représentation donc c'est peut-être ces schémas alors là je voudrais rebondir sur le ce qui a été prononcé ce matin sur M. Chevrier sur l'idée de la figuration et du figural et sur l'idée qu'il y a des résidus comme ça dans l'abstraction de figuration là ces figures j'ai l'impression qu'elles ramènent au caractère presque premier comme les nombres premiers qui ne sont pas indivisibles en tout cas chez Etienne Martin il y a quelque chose on essaye de réduire pour ne plus pouvoir réduire pour arriver à cette espèce de cette chose un peu essentielle où les signes deviennent autant leur idée que leur représentation donc là il y a un texte de Louis Kahn que je ne vais pas vous lire parce que je suis en retard qui fait la distinction entre forme et shape et avec ces deux notions qui sont que l'un est l'incarnation matérielle et tangible d'une notion plus générale plus abstraite et là du coup hop je passe à la ligne dans un raccourci fou et dans ces films je vous avais dit que j'ai fait je suis désolée ça fait Playmobil fou mais là donc dans les films que j'avais fait avec des artistes et des architectes en leur posant des questions sur le dessin j'ai été très très frappée par l'absolue hétérogénéité des réponses en demandant comme ça naïvement et gentiment qu'est-ce que c'est pour vous une ligne et bien il y a eu par exemple un peintre hongrois Yann Oshberg qui regardait un collage d'une toile peinte sur une autre toile et qui m'a dit mais une ligne enfin c'est une séparation une ligne c'est la séparation entre deux espaces entre deux surfaces et c'était une évidence c'était spontanément la première réponse qui arrivait après j'ai été voir un jeune artiste belge qui m'a dit mais enfin une ligne c'est une connexion et je me suis dit ah oui mais c'est pas du tout pareil et je trouve cette idée extrêmement belle c'est-à-dire que cette chose la plus abstraite qui soit la ligne pour l'un elle ne parle pas d'elle-même mais elle parle de deux espaces concomitants qui sont du coup en tangence ou en superposition on ne sait plus trop en tout cas c'est la séparation pour Ante Timmermans qui travaille beaucoup sur ce qu'il appelle des mind maps donc ces schémas c'est la connexion et j'ai été voir aussi Laurent Baudoin qui est un ami architecte qui m'a dit mais la ligne la ligne en fait dans l'architecture elle n'existe pas ça n'est jamais que le moment d'un pli ou d'un changement de matière entre deux surfaces d'une certaine matérialité qui rentre en contact mais la ligne dans l'architecture tu la vois où et puis j'ai pensé aussi à mes fameux étudiants qui dessinant quoi que ce soit un corps une architecture cernent les choses d'un bon gros trait noir pour qu'ils existent et je me dis que cette ligne elle est aussi très spontanément on est nombreux probablement à procéder ainsi à cerner pas que mes étudiants mais je me dis que cette ligne c'est aussi la démarcation entre ce dont on parle et un reste un autre un vide quelque chose qu'on met à l'écart alors c'est et puis c'est aussi la ligne c'est que c'est très simplement aussi en termes de rapidité c'est ce qu'il y a de plus rapide pour eux c'est aussi quelque chose de très fascinant il y a une oeuvre aussi de Denis Oppenheim qui est la ligne de changement de temps où on voit matérialiser tangiblement dans l'espace extérieur le changement d'heure en Amérique du Nord et puis il y a une histoire très belle qui est tirée de Pline sur la rencontre entre deux artistes grecs appel et protogène donc l'un vient visiter l'autre qui l'évite un peu par snobisme et qui laisse tracer dans son atelier une ligne et il lui dit enfin il lui laisse en fait entendre par le biais de quelqu'un qui rapporte voici celui que vous cherchez donc ça veut dire que cette ligne qui est quand même la chose la plus abstraite la plus hermétique surtout qu'elle pour le coup elle ne connecte rien c'est juste c'est un trait c'est un tracé serait censé le représenter bon après évidemment il y a un concours entre qui et qui bon bref donc Apple fait une ligne plus fine donc il y a Compette et l'autre reconnaît que sa ligne est plus fine bon ainsi de suite il y a Compette mais à la fin de l'histoire ce qui est extrêmement beau c'est l'idée que cet élément qui est donc la plus pure abstraction et qui a un caractère profondément générique vous l'avez vu ça peut servir à beaucoup de choses ça devient paradoxalement la chose qui est la plus individuelle des signatures et la plus particulière c'est la trace de celui qu'on cherche celui qui l'a faite alors chez Soriano ces lignes c'est aussi donc je vous l'ai dit la traduction de la chronologie du déplacement du regard dans un espace donc il y a aussi cette notion de temps et je vais passer non je vais laisser ça et je vais passer juste à une petite citation pour aller très vite je ne vous dis pas à la fin parce que sinon je pense que je vais vous enterrer vivant je lis trois petites lignes de Walter Benjamin sur l'idée du fond alors le fond c'est quelque chose auquel peu de gens en dessinant sont spontanément sensibles notez que donc pour ceux qui comme moi enseignent le dessin à des gens qui n'ont jamais dessiné c'est très compliqué pour quelqu'un qui commence à dessiner de tenir compte à la fois de l'espace dans lequel il dessine du support qui a un cadre qui a une dimension qui a une limite qui a une matérialité et du sujet qui veut attraper pour mettre dans ce papier donc vous avez remarqué que très souvent les jeunes dessinateurs ont un dessin qui sort à moitié qui est mal cadré qui n'est pas le fruit d'une pensée directement en relation avec le support donc on voit bien que le support finalement pour eux n'existe pas c'est une contrainte invisible c'est quelque chose qui n'est pas l'objet en tout cas d'une préoccupation alors Benjamin disait sur le fond la ligne graphique caractérise la surface et la définie se l'attachant comme son fond inversement il n'y a de lignes graphiques que sur un tel fond de sorte par exemple qu'un dessin qui couvrirait entièrement son fond cesserait d'être un dessin la ligne graphique donne au fond son identité l'identité que présente le fond d'un dessin est tout autre que celle de cette surface de papier blanc sur laquelle le dessin est tracé le dessin n'altère pas la fonction du fond dans l'émergence du sens graphique quand il l'épargne en blanc donc cette idée très belle du fond comme un matériau discret complètement secondaire mais qui n'existe que parce qu'il est qualifié qui peut devenir profond qui peut devenir spatial qui peut devenir infini par un tracé donc cette idée comme ça de fécondation réciproque qu'on retrouve dans ce que je vous ai montré tout au début c'est à dire sur cette oeuvre Measurement de Mel Boschner où vous voyez une pièce et puis le tracé de son dessin des purs projeté sur le fait réel et cette fécondation réciproque bon vous avez d'autres éléments comme les surfaces les aplats les couleurs mais on ne va pas en parler et je ne touche pas le micro bon je vais m'arrêter là simplement pour vous dire qu'il y a à mon avis dans ces divagations dans ces usages détournés de cette codification de cette langue de l'architecte qui est qui est une langue très très mise au point très partagée parfois très rigide il y a à la fois je pense cette tentative d'échapper à quelques dictates de la modernité qui ont rejeté la figuration comme étant quelque chose d'un peu has-been un peu passé et donc on peut manipuler certains éléments frôlant l'abstraction la ligne la surface la couleur et là je reviens à cette idée merveilleuse qu'il y a des résidus dans l'abstraction que je n'avais pas entendues mais que je trouve frappantes et qui m'aident à articuler ces idées-là donc c'est un moyen à mon avis très astucieux quand on continue à perdurer chez les artistes la nécessité narrative que ce soit de sa propre perception de l'espace comme que ce soit chez Étienne Martin une sorte de recherche de son histoire personnelle dans l'espace de son enfance donc il y a ça et en même temps le fait qu'on puisse poser la question enfin que ces artistes posent la question des éléments qui fabriquent cette langue non plus pour leur précision et leur clarté mais pour eux-mêmes posent pour moi une question profondément moderne c'est la nature des éléments pour eux et non pas justement dans une lecture qui les met en lien avec une histoire une métaphore ainsi de suite et enfin il y a quelque chose que je trouve très bouleversant et qui me permet de conclure sur une anecdote où un des assistants de Sol Lewitt disait que malgré évidemment le propos extrêmement radical des artistes du minimalisme qui disaient pas d'attachement au tracé à la main la personnalité que l'objet pour ce qu'il est donc un protocole voire une exécution de l'oeuvre par quelqu'un d'autre enfin par des assistants pour dissocier comme ça le fétichisme de la main de l'artiste donc un propos très très théorisé très clair très connu et à côté de ça un paradoxe c'est que Sol Lewitt était très profondément visiblement attaché au petit crabouillis qu'ils faisaient dans l'atelier qui étaient les petits projets comme ça de transposition des pensées qu'il avait sur la série ou d'autres thèmes et que ces petits papiers étaient quand même l'objet d'un plaisir évident et ça c'est quelque chose qui pour moi découle de tous ces travaux c'est la magnifique recherche d'un plaisir dans le fait de tracer et le fait d'utiliser cette langue même sans vouloir forcément être visible voilà je me tais merci applaudissements 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 applaudissements